De l'excellence des relations bilatérales d'amitié et des coopérations entre Kinshasa et Brazzaville, des entretiens qui ont été aussi axés sur la tension entre la RDC et le Rwanda, les deux chefs d'État se sont séparés à l'aéroport de Lombo. Le président Félix Antoine Tisegé de Tchilombo a repris place à bord du Airbus des Congo-Airways pour son retour à Kinshasa. Et Kibumba, dans le territoire de Routourou, a reçu un autre de marque, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire Patience Mouchi Dihaf est allé remonter la morale des éléments de la police nationale congolaise sur leur mission, celle de protéger les personnes et leurs biens. On l'écoute au micro de nos reporters. Sur le terrain, pour échanger avec les militaires et les policiers qui sont en train de tenir ce territoire contre l'ennemi, cet ennemi qui ne veut pas nous laisser en paix, il était de mon devoir en tant que commissaire général adjoint de la police, chargé de la police administrative, de venir visiter, de venir encourager ces voyants policiers qui sont en train de passer la nuit à la belle étoile, enfin de sécuriser la population et ses biens, et enfin de freiner l'élan de notre ennemi. Voilà les raisons de ma visite ici. Les policiers ines et indivisibles. Tous ceux qui sont au sein de la police, qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Cid, sont des policiers congolais. Nous devons rester ines afin de combattre notre ennemi. Nous ne voulons pas le tribalisme, puisque le tribalisme divise, merci croisé, cette population qui quitte Goma, avec leur bétail, en train de rentrer ici à Kibumba, dans le territoire de Nirangongo. Cela prouve à suffisance que les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale sont en train d'abattre un travail de titan. Voilà maintenant notre population. Elle revient au Berkai pour faire leur champ. J'encourage les forces armées, j'encourage la police, j'ai dit à la population du territoire de Nirangongo qu'ils n'ont qu'une seule armée. Cette armée, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo que cette population doit soutenir, doit mettre à sa disposition des informations fiables afin que l'ennemi soit décelé et déjoué de ses plans. Depuis peu, le soutien à l'armée congolaise offrant dans les rues de combat pour la sauvegarde de la patrie est totale sur toute l'étendue du territoire national. Kananga, chef du Conseil central, a même organisé un culte de soutien. Regardez. Un culte de soutien de la nation a été organisé ce dimanche 5 juin 2022 au KC central à Kananga par l'évêque de la communauté des assemblées chrétiennes du Congo CACTC en sigle apôtre Daniel Ngalamouloumé. Dans sa prédication tirée des actes des apôtres, chapitre 17, verset 24, l'apôtre Ngalamouloumé a indiqué que Dieu a créé chaque nation avec ses limites et la République démocratique du Congo doit jouir de ses richesses et limites selon le plan de Dieu. Le thème principal de cette grande rencontre des chrétiens est la prière pour la nation. À ce moment, notre pays est agressé par le Rwanda. Nous avons dû mobiliser tous les croyants de notre Église pour pouvoir intercéder en faveur de notre nation, en faveur du président de la République et en faveur de nos voyants militaires qui sont au front à l'Est. Vous savez que le Seigneur lui-même, qui a créé le monde, il a fixé les bornes pour chaque pays. Nous avons dû intercéder en faveur de notre pays, en faveur de nos voyants militaires, afin que le Seigneur lui raccorde la bravoure, qu'il gagne cette guerre, que le grand pays, la République démocratique du Congo, soit grand dans tous les domaines. Et comme on dit qu'il est scandaleusement enrichi, nous devons être riches dans tous les domaines. D'Ikananga, Bruxelles, où se tient la Foire internationale des entrepreneurs, édition 2022, elle a été ouverte jeudi dernier au Parlement bruxellois. C'était en présence du président du Parlement bruxellois et du ministre de l'État André Flau. Une forte délégation de parlementaires congolais y prennent part aux côtés de parlementaires belges, ainsi que des entrepreneurs du nord et du sud. C'est le président du Sénat congolais Modeste Bahatiloukwebo qui a ouvert les travaux, le détail, avec Sandra Niangui. L'édition belge de la Foire internationale des entrepreneurs a accueilli plusieurs délégations venant de la République démocratique du Congo, du Togo, du Sénégal et des États-Unis d'Amérique. Le président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo, coparent de cette Foire, est accompagné de neuf sénateurs. En présence de 17 ambassadeurs des pays africains, différentes personnalités ont pris la parole à la lumière des différentes thématiques de cette rencontre d'échange d'expériences entre le nord et le sud dans l'entrepreneuriat. Parmi elles, Modeste Bahatiloukwebo et André Flau. Le premier, très attaché à la coopération repensée entre son pays et la Belgique à travers la diplomatie interparlémentaire, invite plus d'investisseurs belges à venir au pays, surtout en cette période de la mise en œuvre du programme de développement à la base à travers les 145 territoires, un programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, afin de booster le développement de la base au sommet. Et le second, André Flau, a salué à juste titre la décision du président congolais, tout en démontrant l'erreur qu'ils avaient commise, eux, les Occidentaux, en imposant aux dirigeants africains un autre modèle de développement du sommet à la base. L'ancien ministre fédéral belge à la Défense et ancien président de la Chambre des représentants a même stigmatisé la politique de la France voisine dans les anciennes colonies. Il faut noter que la suite de la journée du jeudi et celle de vendredi ont été consacrées aux échanges d'expérience sous la direction d'experts à travers des panels. La clôture a intervenu tard dans la soirée à l'issue d'une grande exposition en la Madeleine, toujours à Bruxelles. Applaudissements À Kinshasa, la loi électorale sous-examée à la Chambre haute du Parlement se suit des débats dont l'opinion, ce samedi 4 juin, le vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a animé une conférence de presse sur les innovations de cette loi. On en parle avec Robert Ndaï. La vie du peuple congolais, exercice désormais permanent au bureau de l'Assemblée nationale, exercice auquel s'est livré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur des droits constitutionnels, André Mbata, qui a tenu à travers une conférence de presse, a fixé l'opinion sur les innovations de la proposition des lois électorales sous examen à la Chambre haute du Parlement, de la représentation de la femme sur les listes électorales, publication des résultats bureau des votes par bureau des votes, suppression des seuils d'éligibilité, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a dit toute sa joie de voir la volonté du président de la République, Félix Antoine Tseke de Tchoulombo, offrir au peuple congolais des élections différentes que le pays n'a jamais organisées, des élections libres, transparentes et crédibles. Après le vote, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement, les témoins sont présents dans la salle, ils contresignent les procès verbaux pour vérifier que c'est effectivement les résultats qui sont couches aux procès verbaux sont les résultats que les différents candidats ont obtenus immédiatement après, les résultats sont affichés bureau de vote par bureau de vote. Toutes les questions relatives aux innovations de la loi électorale, aux contestations de certains partis politiques ont été évoquées par les chevaliers de la plume. Qu'est-ce qui nous divisa avec le FCC ? Nos amis ont posé les préalables, Non, pour discuter et discuter de la loi électorale, nous devons encore rediscuter sur la Céline. Nous devons encore rediscuter sur la Cour constitutionnelle. Ça n'avait pratiquement rien à voir avec la loi électorale. Une autre question soulevée, c'est celle de l'inéligibilité temporaire de certaines personnalités condamnées pour certains crimes. La loi sous-examen à la Chambre haute du Parlement prévoit qu'il est possible que ces personnalités, comme le cas de Jean-Pierre Mbemba, puissent concourir au scrutin à tous les niveaux. Si quelqu'un a été condamné pour corruption en 1980, est-ce qu'il doit être inéligible à vie ? Il était condamné en 1980 ou en 1990, condamné pour corruption, condamné pour cela, mais dès qu'il a purgé sa peine, il devient éligible. La tenue de cette conférence de presse au Temple de la démocratie, c'est tout un symbole et un message que l'Assemblée nationale envoie au peuple congolais sur la transparence de toutes les actions qu'elle mène au nom et surtout au nom du peuple congolais. Le ministre de Développement Rural prône l'unité de tous les fils et filles d'Oujiraï, François Robota, ce de lui qu'il s'agit et a conféré lors de son séjour de travail à Ouvira avec le notabilité et le personnel de la mairie, la paix, le patrimoine et le développement à la base ont constitué l'essentiel de son message depuis Ouvira. Jean-Pierre Nolodemazon. C'est dans une salle de conférence de la mairie d'Ouvira, archi-comble, que le ministre d'État Robota Masumbuko s'est adressé à la population d'Ouvira, ce à travers les notables et le personnel de la mairie conduit par le maire de la ville d'Ouvira. François Robota Masumbuko a exhorté la population à bannir la division, la haine et de s'unir autour du président de la République, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo, en vue de barrer la route à la balkanisation de la RDC. Le numéro 1 du développement rural n'est pas allé par quatre chemins pour fustiger le comportement de certains pays voisins qui profitent de la largesse du peuple congolais pour le poignarder dans le dos. Je leur avais transmis un message se rapportant à la salutation de son excellence, monsieur le Premier ministre, Sam Loukonde, et de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo. Dans ce message, il y a un appel à l'apaisement, un appel au calme, et un appel à la paix. Et j'ai beaucoup plus insisté sur le fait que la population doit accompagner, monsieur le président de la République, dans tout ce qu'il est en train de faire dans le cadre du développement de notre territoire, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, à partir de la base, et que très très prochainement, il y a des actions concrètes qui vont pouvoir se réaliser à travers le programme de développement de 145 territoires. François Rouboutama Sumbuko est revenu sur le projet volontariste qui pourra ainsi combattre l'insuffisance alimentaire dans les provinces du nord et du sud qui vont. De l'autre côté de la province du Sankourou, le pont Iéma vient d'être reconstruit par l'office de route, c'est dans le cadre du programme d'entretien routier 2021. Regardez. La direction provinciale de l'office de route du Sankourou a entamé le travail de construction du pont Iéma sur la rivière qui porte le même nom. Il est à noter que ce pont construit en bois depuis l'époque coloniale est maintenant remplacé par un nouveau en béton armé dans le cadre du programme PR 2021. C'est ce surfinancement du Fonds national d'entretien routier faunaire et grâce au management payant du directeur général de l'office de route, l'ingénieur Herman Mouti Massacrini et son engagement qui a permis à la direction provinciale d'avoir le moyen d'accomplir la vision du chef de l'État dans ce coin du pays. Au grand PR 2021, et par la vision du chef de l'État, on a adopté le programme pour construire un nouveau pont en béton armé, complètement en béton armé. Nous l'avons fait, un dallo cadre de 5 x 4. Grand merci au président de la République et nous disons grand merci au premier ingénieur de l'office de route, le directeur général, l'ingénieur Herman Mouti Massacrini, pour sa vision. Ce pont en béton armé qui remplace celui en bois sur l'axe Lomela-Logia au Pékin 45 a émerveillé la population de ce coin qui n'a pas manqué des mots pour féliciter le directeur provincial Patrick Mabita et toute son équipe pour le travail abattu. Inactif pendant presque 5 ans, le feu de signalisation de l'avenue Batetela de nouveau opérationnel. Ils ont été reménagés grâce à l'intervention de Women's Technology. Installé depuis plus de 5 ans, le feu de signalisation marquée chinoise jadis irrégulant la circulation au carréfour Batetela a été abandonné à son triste essor. Ce soir, on est en train de faire l'essai de notre technologie qu'on a reçue dans notre laboratoire. Une essai avec le feu tricolore sans fil, bien sûr, qu'on va tester ce soir pour voir comment ça fait dans le boulevard avant de le connecter tous les quatre, bien sûr. On le fait d'abord avec une telle moto pour que nous soyons sûrs de nous-mêmes, premièrement, que nous avons réellement reçu parce qu'au laboratoire, déjà avec notre bande d'essai, on a vraiment réussi. Cette technologie qui a coûté de la fortune à la République vient d'être réparée par des ingénieurs congolais de l'entreprise Women in Tech. C'est compliqué à remettre ça à l'état fonctionnel à cause que c'est vraiment une ancienne technologie. Avant, c'était quoi ? C'était des câblages qui viennent dans l'armement de contrôle et à partir de l'armement de contrôle qu'on arrive maintenant à réguler la circulation, c'est-à-dire donner le rouge, donner le vert, le concentre. Maintenant, à Women's Technologie, grâce à Die, nous avons trouvé une technologie nouvelle, c'est-à-dire tout va se passer par le système de transmission à distance, à temps réel, et nous allons plus utiliser le PCR-CN, c'est-à-dire on aura un émetteur avec trois récepteurs qui va commencer à réguler la circulation et nous allons travailler sur le boulevard du Grand-Jouin et le boulevard Lumumba. La circulation était perturbée au croisement Bateté-la-Boulevard à cause de l'absence de feu de signalisation. Ce n'est pas un cas isolé depuis leurs installations à plusieurs endroits. Nous pouvons citer Victoire Kitambo, Rompoingaba. La liste n'est pas exhaustive. On va parler de la loi de télécommunication C'est quoi ? Cette loi nous nomme en CECO nous donne un peu plus d'explications dans ce reportage. La déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la constitution de la RDC protège la vie privée. Malheureusement, l'émergence de l'Internet change radicalement la donne. Photos volées puis publiées avec l'intention de dénuir contenus personnels partagés volontairement sur les blocs. Les captages de l'image, l'enregistrement d'une conversation et leur diffusion sans les consentements de la personne ainsi que la diffusion d'une correspondance sur les réseaux sociaux, tout ceci constitue un danger énorme pour la vie privée. actuellement, certaines personnes malveillantes profitent de l'ignorance et la naïveté des autres pour divulguer leurs données sans permission dont l'évite de les salir. Cependant, la loi numéro 20 bar 017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dans son article 126 garantit la protection de la vie privée des utilisateurs de l'Internet nous explique le directeur du cabinet des PTN-TIC. Nous irons bien à l'article 126 de la loi relative aux télécoms et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication que toute personne a droit au secret des correspondances émises par voie de télécommunications et de technologies de l'information. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui comme hier c'est que la correspondance était pistolère on s'était aussi protégé. Maintenant comme on passe par la voie électronique que ce soit des réseaux sociaux ou autres la vie privée de tout chacun reste protégée. Donc on ne peut en aucun cas utiliser les correspondances d'une personne sans son concentré. Séraphin Ombaka-Pépé a également martelé sur les sanctions qui prévoient la loi en cas d'atteinte à la vie privée. L'État n'a pas fermé d'œil pour protéger la vie privée. Le fait seulement d'écouter les conversations d'autres sans autorisation on est passible d'une peine d'un an à trois. Vous voyez le fait d'enregistrer une conversation d'une personne sans son consentement même quand on peut blaguer on peut se communiquer à des. Mais ce que je vous enregistre c'est que demain comme je ne sais pas par simple fait du hasard je vous dis quand on parlait je vous ai enregistré vous courez une peine à l'an d'une année à trois ans. Lorsque la personne victime se plaire parce que la loi c'est une chose mais mettre un mouvement c'est une autre. Les lois sont là qui donnent l'impression de dormir mais il faut les réveiller quand quelqu'un ne s'en peut pas il n'y aura rien. et la loi je disais c'est au cas par cas il y a un autre cas où le législateur à l'article 181 dit seulement le fait le fait de propager même les informations qui sont venues d'ailleurs aujourd'hui on a quelqu'un vous recevez une information sur les réseaux sociaux mais vous envoyez quelqu'un d'autre même si ce n'est pas vous qui en êtes l'auteur le fait d'envoyer ces informations là vous êtes passibles d'une peine attendez six mois à une année voilà je peux avoir quelqu'un un ami t'envoie une information même moi aussi je me complais à envoyer à quelqu'un si la personne qui le soit n'est pas contente de se faire ce geste qui se plaît donc on n'est plus là il a exhorté toutes personnes qui estiment que ces droits en matière de protection des données et de la vie privée ont été lésés de saisir les instances judiciaires chaque fois que vous utilisez internet vos données personnelles sont soumises à une série des traitements alors il est impérié de bien choisir quoi poster on va se quitter avec cette matinée politique de démocrate tchisekédiste rénové au cours de cette cérémonie le nouveau responsable de commune de Kinshasa a été installé l'objectif de préparer les élections de 2023 pour la victoire du président Félix Antoine tchisekédiste 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 année électorale arrive à grands pas et au parti des démocrates tchisekédiste s'est rénové chaque seconde compte désormais Ogi Ilunga Tchivuila président national de DTR a procédé ce samedi à l'investiture de cette communauté commune sur les 24 en vue il s'agit de Lemba nos ambitions c'est accompagner le chef de l'état Félix Antoine tchisekédiste tchisekédiste lors des élections de 2023 participer à cette majorité parlementaire qui pourra faire de lui un président investi de tout ce plein pouvoir les présidents des comités communaux investis se disent déterminés à répondre efficacement aux attentes de la hiérarchie du parti Nous avons l'obligation par rapport à cette commune qui vient d'être investie de pouvoir continuer l'implantation de ce parti DTR qui est un parti naturel à l'UDPS DTR dans chaque parcelle chaque maison calame partout ailleurs nous voulons voir DTR faire les rages comme bien même dans les terrains ce n'est pas facile nous savons que nous avons notre leader que moi personnellement j'appelle un léopard Le sénateur merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur la radio télévision nationale congolaise Sous-titrage Sous-titrage ST' 501